Le premier livre de Samuel, chapitre 13 Saûl était âgé deux ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné deux ans sur Israël. Saûl choisit trois mille hommes d'Israël, deux mille étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et mille étaient avec Jonathan à Guibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Guibéa, et les Philistins la prirent. Saûl fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent ! » Tout Israël entendit que l'on disait. Saûl a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saûl à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient mille chars et six mille cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galahad. Saûl était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit sept jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saûl. Alors Saûl dit, « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'Holocauste, et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva, et Saûl sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ? » Saûl répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas aux termes fixés, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. » C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'Holocauste. « Samuel dit à Saûl, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Guibéa de Benjamin. Saûl fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ six cents hommes. Saûl, son fils Jonathan, et le peuple qui se trouvait avec eux, avaient pris position à Guéba de Benjamin, et les Philistins campaient à Michmash. Il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Chual, l'autre prit le chemin de Béthoron, et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et chaque homme, en Israël, descendait chez les Philistins pour aiguiser son socle, son hoyo, sa hache et sa bêche, qu'en le tranchant des bêches, des hoyos, des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saûl et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saûl et de Jonathan, son fils. – Sous-titrage FR 2021